Puis ce que j'aime beaucoup, puis on le voit à l'écran, là, on a remplacé l'écran vertical pour horizontal. Fait qu'on avait un grand écran vraiment vertical comme une tablette. Là, on a un écran normal, je pourrais dire. C'est quand même une bonne grosse en route. Bienvenue au TORC Podcast. Mon nom est Joe TORC. Moi, c'est F-TORC. Alors aujourd'hui, on vous parle du nouveau Ford Explorer 2025. Oui, un refresh, mid-cycle refresh pour le Ford Explorer 2025. Alors, changement surtout sur le devant. L'esthétique extérieure n'a pas beaucoup changé. C'est beaucoup à l'intérieur. On n'a pas changé la plateforme et aussi les moteurs, ces choses-là. On va aller en profondeur sur les changements. Tout d'abord, regardez, on le voit ici sur l'écran, si vous êtes en version vidéo. Nouveau devant, la grille est plus massive. On voit que la dernière est restée très similaire à ce qu'il était. Mais à l'avant, les lumières, la grille a changé pour l'Explorer. On va se le dire, dans cette catégorie-là de VUS intermédiaire à trois rangées, il y a beaucoup de compétitions. Il y a le Tilleride, il y a la Palissade, le Durango, etc. Il y a de la grosse compétition. Puis aussi, il y a d'autres VUS, peut-être même comme presque le Santa Fe, il vient presque toucher à cette catégorie-là, sans être la Palissade. Mais tu sais, ça vient de plus en plus gros. Oui. Ils ont besoin d'un bon refresh chez Ford, je pourrais dire. Puis tu sais, l'Explorer n'est plus le VUS qui était dans le passé. Dans le passé, c'était un des VUS les plus vendus qu'il n'y avait pas en Amérique du Nord. Ce n'est plus le cas. Je pense qu'il tirait de la patte un peu, puis je pense qu'il y en avait besoin. Moi, personnellement, le devant, je trouve qu'il était un petit peu moins réussi que l'ancien modèle. Je ne suis pas très fan du nouveau devant. Toi, comment tu trouves ça? C'est ça que j'allais te demander. Tu aimais mieux le nouveau, l'ancien. Moi aussi, je suis un peu incertaine, je vais être franche. C'est joli, mais je ne sais pas, il manque un petit peu de choses. Tu sais, ce n'est pas « ah, wow, quel refresh, le véhicule revit, puis il revient dans la game ». Tu comprends? Oui, on dirait qu'il est moins agressif qu'auparavant. La grille, je ne sais pas. Ils l'ont arrondi un peu, on dirait. Je ne sais pas ce qui se passe avec le devant. De côté, on dirait qu'il n'a pas changé depuis 15 ans. Ce n'est pas le refresh de l'année, mais je sais qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à l'intérieur. D'ailleurs, regardez, l'affaire qu'il y a avec le Explorer, ils ont changé les modèles. Je pense qu'il y avait trop de modèles pour Monsieur Tout-le-Monde. Ils essayaient de faire un petit peu des gammes, un peu comme des pick-up. Je pense que peut-être que ça ne répondait pas à Monsieur Tout-le-Monde. Auparavant, il y avait, ils appellent ça en anglais des « trim level ». En français, j'ai dit la misère avec mes termes des fois. Parce qu'un modèle, c'est comme un explorer. Un modèle dans le modèle, c'est quoi l'exact terme? C'est comme les… En français, attends, ce ne sont pas les options que tu vas prendre, mais c'est comme le sous-modèle, mettons. Ce n'est même pas ça. J'appelle tout le temps ça un « trim level ». En tout cas, avant, il y avait sept modèles, sept « trim level » dans la gamme de l'Explorer. Ils ont descendu ça à quatre modèles. Ils ont éliminé le modèle de base, le XLT et le Timberline. On le voit un peu, on en parlait souvent du fameux Timberline. Je pense que, je ne sais pas, pour les autres modèles, pour l'expédition, ces choses-là, je pense que peut-être que c'était un flop. Mais regarde, on en a parlé quand on a essayé ce modèle-là. Là, tu sais, qu'est-ce qu'on avait dit pour résumer? C'est qu'on dirait qu'il y a des gens de bureau qui ont fait un peu la thématique, que ça va être bûcheron en forêt, puis c'est ça que les gens veulent, les gens de campagne ou les gens qui vont acheter ce véhicule-là. Mais les gens qui achetaient vraiment ce véhicule-là étaient comme… Ça faisait gaga, c'était défini comme vraiment plastique, puis c'était comme trop… C'était « level » un peu de mauvais goût peut-être, comme « design ». Ça fait que je ne suis comme pas surprise qu'il ait éliminé. L'affaire qu'il y a, moi, je le dis souvent, c'est que quand on fait des packages qui coûtent cher, parce qu'on va se dire que le Timberline, c'est un package qui coûte cher. En plus? Quand il est trop gogosse, quand il est trop jouet, quand il est trop caricasseur, les gens n'aiment pas ça. C'est ça. En général. Les gens… Il y a un sweet spot dans les packages off-road. J'appelle ça un package off-road, un trim level off-road, tout terrain, en route. Je trouve qu'il faut que… Je vais donner un exemple. Le TRX, il a le sweet spot. Il y a le look, mais il y a le luxe à l'intérieur. Il y a l'attitude. On appelle ça, dans mon jargon à moi, c'est comme un « luxury pre-runner ». Oui. Le gars qui a de l'argent, il ne veut pas nécessairement être dans un camion qui est tout nu à l'intérieur, vraiment de base. Le vrai bûcheron, je vous donne un exemple. Lui, il a besoin d'un « work truck ». Lui, à l'intérieur, c'est de base. Le gars qui va dépenser des 75 000, 80 000 $, peu importe comment il coûte le Timberline, je ne m'en souviens plus exactement pour l'explorer, on ne l'a jamais eu assez, mais on a eu l'expédition qui, lui, montait proche de 100 000. Oui. Mais à un moment donné, les touches orange, puis les sièges verts, puis on dirait que tu sors d'un magasin de steel, tu sais, ça ne passe pas bien avec la facture. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas un package comme « ah, on va te mettre un package de fun ». Non, c'est rendu dans les prix que tu peux regarder d'autres véhicules du même prix qui sont extrêmement luxueux. Tu sais, je vais te donner un bon exemple. Tu sais, nous, quand on magasinait des véhicules, on aime beaucoup le package AT4, AT4X, qu'on retrouve, mettons, chez GMC. Ils l'ont presque, eux autres. C'est comme en route, mais de luxe. Mais la faille qu'il y a, c'est que des fois, quand tu regardes, mettons, un Yukon AT4, il coule à l'extérieur, il est plus en route, tout ça. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu es obligé d'avoir l'intérieur comme un peu de base. Oui. Tu ne peux pas avoir la belle intérieure comme le Denali. C'est ça. Puis là, tu sais, tu regardes les prix, puis là, tu mets un AT4 full. Tu peux rentrer dans un Denali. Là, tu peux rentrer dans un Denali. Là, tu es comme, bon, je suis-tu vraiment prête à… Avoir juste l'extérieur AT4 et l'intérieur ordinaire ou tout le véhicule, une coche au-dessus pour le même prix. C'est ça. La faille qu'il y a, c'est que soit tu fais un véhicule hors route puis tu le mets à bord d'arbre, avec un intérieur de base, tu sais, comme un trail bus. Je vais vous donner un exemple. Soit que quand tu montes dans tes packages hors route, bien là, tu remontes le luxe. Je sais que c'est populaire ici au Québec. Peut-être que ça l'a un petit peu moins aux États-Unis. Les États-Unis, ça passe un petit peu mieux, puis ces choses-là. Mais moi, je pense qu'on le voit présentement. Tu sais, quand on magasinait des ZR2, des AT4X, des choses-là, tu sais. Tu sais, même quand on a assis le Raptor R, on ne sentait plus dans un jouet que dans le TRX. Le TRX, on était comme, ah, c'est sérieux. Mais c'est ça qu'on peut… Le Timberline, il se tient dans le pied parce qu'il était presque aussi cher qu'un Platinum. Puis là, les mondes étaient comme, wow, mais tant que ça, je vais me poigner le Platinum. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'à cause du prix, il jouait dans la ligue de ceux plus hauts, mais il n'y avait pas comme, je vais dire ça de même, le body et l'intérieur pour être dans cette game-là nécessairement. Si le package avait été moins cher, je suis persuadée qu'il y en aurait vendu plus. Oui. En gros, regardez, le modèle de base XLT et Timberline est éliminé. Il y a un nouveau package qui arrive, un nouveau modèle, c'est le modèle Active. C'est celui qui va prendre la place du modèle de base. Puis maintenant, les autres packages, il y a le ST-Line, le ST et le Platinum. Moi, le ST-Line, je trouve que ça dilue le ST. J'en parle tant de ces affaires-là. Moi, je mettrais un autre package pour ne pas mélanger le monde. Gardez la magie ST chez ST. Ça, c'est… Comment je fais ça? Ça m'a fait que je suis au D, des S-Line, des M-Package. Même chez Mercedes-Benz. C'est ça, AMG. AMG ou AMG Package. C'est ça, c'est pas un vrai AMG. Mais ils font ça. Ça, j'aime pas ça. Moi, je suis pas fan de ça. On peut en parler en long et en large des packages. Puis on a toujours le package Platinum. Le moteur 2.3 litres turbo et turbo, c'est standard sur tous les modèles. Même sur le Platinum, ça, je trouve ça un petit peu… Il développe quand même 300 chevaux, 310 de torque. Puis le moteur qu'on retrouve à l'intérieur du ST, c'est toujours le V6 3 litres twin turbo EcoBoost 400-415. À mon avis, à moi, ils font une erreur de ce côté-là. Quand je dis diluer un ou l'autre, le Platinum devrait avoir le même moteur que le ST. Oui. Tant qu'à payer la crème de la crème. Tu sais, ils redescendent. Tu montes dans tes packages, mais là, tu redescends du moteur. Ça devrait juste avoir une ligne droite vers le haut. Tu comprends? C'est parce que chez Ford, leur EcoBoost, c'est pareil comme si tu mettrais un genre de 392 ou un Hellcat dedans. Leur 3 litres. Tu sais, j'ai un moteur qui est capable, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. OK? On va se calmer. Non, non, mais tu sais, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas un hot rod, là. Tu sais, ils avancent. C'est un bon moteur. Tu sais, ils calment de se déplacer. Les gars, ils sont en train de le tuner. Mais tu sais, c'est comme... Mets-les dans ton Platinum. C'est ça. Mais là, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont peut-être peur que... Là, je parle des affaires vraiment à l'interne dans les compagnies, comme ils pensent. Mais là, c'est parce que là, si tu mets un ST avec le moteur du ST dans le Platinum, là, tu viens à jouer dans la tale des Lincoln. Tu vas jouer dans l'Aviator. C'est peut-être ça qui se passe. En d'accord. Mais non, normalement, comment je pourrais dire? Tu sais, je vais donner un exemple. Dans l'expédition, quand tu as le Platinum, tu as le V6 EcoBoost HO, comme dans le Lincoln Navigator. Tu sais, tu as un petit plus à aller avec le Platinum. Oui. Moi, je trouve que c'est un plus. Oui. Non, ils devraient le faire. Tu sais, quand tu vas à Platinum, tu payes la grosse facture, tu es comme, moi, j'ai un plus gros moteur. Oui. En d'accord. Mais c'est parce qu'ils le font, tu sais, ils le mettent déjà dans l'ST. En d'accord. Parlant de l'intérieur, une bonne admiration pour l'intérieur. Pour un mid-cycle refresh, c'est un, on appelle ça en anglais, un overhaul assez deep. Ils ont repoussé toute la calandre pour faire plus d'espace à l'intérieur. Ça, il faut voir qu'on le teste pour le voir. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, puis on le voit à l'écran, là, on a remplacé l'écran horizontal. Non, vertical pour horizontal. Fait qu'on avait un grand écran vraiment vertical, comme une tablette. Là, on a un écran normal, je pourrais dire. Il a quand même une bonne grosseur. Là, c'est la dernière génération de ce système-là. Ils sont reliés à l'écran devant nous, des cadrans à l'écran, tout ça. Ça, c'est bien fait. Là, on a une belle place pour le téléphone. On peut mettre deux téléphones, une place pour le recharger sans fil. Facile d'accès. Ça, c'est quelque chose que je me plains tout le temps dans les Ford. Ils ont mis des chargeurs sans fil à la dernière minute, puis on disait que… Ils l'ont pluggé dans un trou mystérieux où est-ce que ta main ne passe pas. On dirait que c'est ça. Ils ont mis littéralement où ce qu'il y avait anciennement, l'ashtray, comment tu as-tu a besoin? J'ai bien la misère en français aujourd'hui. Comme la poubelle, le cendrier. Cendrier. Le cendrier. Ils ont transformé le cendrier en chargeur sans fil. Tous les téléphones ne rentraient pas à moitié, ma main ne rentrait pas. Ce n'était pas pratique. Là, il est facile d'accès. Oui. Regardez une coupe de boutons, tout ça. Ils ont simplifié ça. On dirait que dans ce temps-ci… Il y a un retour aux sources un peu sur plusieurs manufacturiers. On va dire ça comme ça. Ils ont poussé trop fort dans la technologie. Ils ont tout essayé de faire un peu comme… Réinventé la roue. On le voit, les nouveaux sièges, un gros logo ST. Ils ont changé beaucoup de matériel. Ils disent que partout, on peut toucher. C'est des matériaux mous. Je regardais d'autres journalistes qui parlaient de ce véhicule-là au lancement. On se fatiguait avec ça. Moi, je trouve ça beau. C'est très beau. C'est très simplifié. Je ne sais pas si ça libère vraiment plus d'espace pour les autres rangées, mais je pense que pour le conducteur, le passager la veille, il y a plus de place. Je trouve ça pratique, moi. Deux espaces pour cellulaires. Oui, moi… Vraiment, là. À cette heure-là, ça fait partie de notre vie, les cellulaires. Une des premières choses qu'on fait quand on arrive dans un véhicule, c'est déposer notre cellulaire et déposer notre clé. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Non. J'ai ça, moi, quand il n'y a pas de place pour les deux. C'est ça. Et pour ta main. Et pour le café à Marie-Ève. Là, on va en arrière. Il y a des beaux boquets de sites encore là avec le gros logo ST. Non, c'est très beau à l'intérieur. Ça a l'air bien fini, tout ça. Les gros changements. Regardez, ils disent que… Puis là aussi, ils ont fait des changements aussi. On peut jouer… Ils peuvent connecter une manette puis tu peux écouter genre YouTube, puis Prime, puis tu peux jouer à un jeu vidéo. Puis c'est comme une espèce de système Android que tu peux downloader des applications. Je pense que quand tu es arrêté, là, tu peux jouer à des jeux vidéo, ces choses-là. Est-ce que le monde va le faire? Je ne sais pas. Là, on voit l'intérieur un peu plus du Platinum. On voit que c'est bien fini. Là, on approche Lincoln. Oui. Regarde, c'est beau. C'est important à voir ça parce que ce n'est pas tout le monde qui aime le look Lincoln, mais des fois, ils veulent… Ils veulent le luxe sans s'embarquer dans le Lincoln. Donc non, de ce côté-là, le Platinum, ça a toujours été bien réussi, les packages Platinum chez Ford en général. Tu vois, on inclut de plus en plus de l'espèce de tapis aussi, un peu genre Volvo. C'est ça que ça me fait penser. Oui, mais ils se sont donnés. Tu sais, tu vas dans les textures, tout ça. Je voulais préciser que là, maintenant, le moteur hybride n'est plus disponible. C'est seulement disponible pour les premiers répondants. C'est une bonne chose. Tout le monde n'aimait pas ce moteur-là. Il n'allait vraiment pas bien avec le moteur hybride. Même, je connais des premiers répondants qui ne l'aiment pas trop. Non, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas un super vidéo. Mais bon, regardez, en général, un beau mid-cycle refresh, je trouve que ça fait du bien pour l'Explorer, encore une fois. D'après moi, il va être disponible cet été, ils disent, deuxième quarter de l'année. Fait que deuxième quarter de l'année, c'est quoi? Fin, printemps, début de l'été. Fait que ça, c'est aux États-Unis. Moi, je dirais, au milieu de l'été, il devrait arriver en concession. Ça va arriver vite. Les mid-cycle refresh, ça prend moins de temps que des nouveaux modèles à sortir. Fait que c'est un beau modèle. Encore là, regardez, on revient un peu à un qui est dans la même catégorie qu'on a assis dernièrement, le Volkswagen à classe, le crossport. On voit qu'ils ont une petite cylindrée, mais il y a beaucoup plus de chevaux à vapeur. Oui. On a un 2.3, il développe un bon 300 chevaux. Encore là, je vais être franc avec vous autres, j'ai conduit 100 000 fois ce moteur-là. Ça ne fait pas de meilleur job qu'un V6. Non. C'est similaire. C'est la même affaire. Ça dépend aussi comment tu t'en sers. Ça t'amène toujours toute ta famille. C'est dur, on dirait. Pour M. et Mme Tout-le-Monde, figurez le switch-pop de quel moteur prendre. Oui. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas comme « Ah, je prends un plus petit moteur, donc je sauve du gaz. » Ça dépend. Si ton véhicule est trop gros et qu'il y a un petit moteur, ça va prendre plus d'essence. Il y a de la misère à se traîner. S'il est toujours plein, si tu as sept places, les sept places sont toujours pleines. Ça fait changement. Moi, j'ai connu les premières générations qui ont un 2.3. C'est sûr qu'ils étaient moins optimisés dans ce temps-là. L'Explorer, au début, quand ils ont introduit un 2.3, c'était juste l'attraction avant et c'était le moteur économique. Les gens disaient qu'ils n'étaient pas capables de faire des chiffres avec ça. Puis en plus, ils n'étaient pas disponibles à l'attraction intégrale. Là, ils le mettent, tout ça. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas essayé, l'Explorer, avec ce moteur-là. Moi, je voudrais être franc. Puis tu sais, peu importe ce que vous me dites. « There's no replacement for displacement. » Je sais que j'ai l'air redneck de dire ça. Mais à un moment donné, c'est beau pousser des petits moteurs. Tu ne peux pas faire des miracles. les Allemands t'envoient des miracles un peu. Ils mettent un petit moteur avec un moteur hybride avec une grosse batterie. Ça vient une mécanique compliquée. Mais ça reste un petit moteur qui est poussé gros. Je peux être old school de ce côté-là. Mais c'est quelque chose que mon père m'a enseigné quand il était petit. Mon père, il avait plein de bulldozers. Des pelles, des pépines, des bulldozers, puis tout le kit. Des charrues, puis tout le kit. Il m'a toujours dit, on en a essayé des moteurs turbo. Je sais que c'est dans le temps, puis c'est dans la machinerie qui te le kit. À cette heure, c'est différent la technologie du turbo. Mais il m'a toujours dit, le moteur, il travaillait plus fort. C'était plus dur sur le moteur. À long, il y avait tout le temps plus de la misère. Tu étais mieux d'avoir un gros moteur overkill un peu pour ta machinerie qui ne force pas beaucoup. mais à long terme, il est durable. Oui. On s'en vient de plus en plus, puis je le dis, puis ça, c'est moins pire que des véhicules électriques. Mais des petits moteurs turbo, c'est plus des moteurs jetables que, mettons, un bon vieux V8. Quand tu regardes, souvent, des véhicules qui vont faire des 1 million de kilomètres, des affaires de même, souvent, ils ont un bon vieux V8 dedans. Tu vois, tu vas voir un Superman, tu vas voir, mettons, un Toyota Tundra, un vieux Lexus, des vieilles Mercedes. Tu sais, Mercedes, un diesel turbo, c'est un petit peu différent. Même si je parlais de machinerie, mais tu sais, quand même. Mais moi, j'en ai vu. Je me suis sûr, mais tu sais, j'ai vu, on en avait un, nous autres, un F350 avec le 7.3 dedans. Il n'était pas turbo, puis il y avait au moins un million de kilomètres dessus. Tu sais, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Moi, je regarde ça, mettons, là, ils mettent des plus petits moteurs, mais c'est pour les émissions, puis là, il y a moins d'émissions, puis ci, puis ça, mais il y a supposément moins d'émissions parce que, plus les années avancent, plus il y en a qui se font pogner que ça fait des années qu'ils trichent. Ils m'ont dit, tu sais, je ne veux pas te couper là-dessus, j'ai parlé avec des ingénieurs chez Ford dans le temps. Oui. Puis, tu sais, je leur ai demandé « Est-ce que vous allez mettre des turbos électriques bientôt? » Il m'a dit, il travaillait là-dessus, puis il disait que la beauté des turbos, puis surtout s'ils tombent avec un turbo électrique, là, c'est sûr que ça doit avoir pris le bord un peu avec la transition électrique, là, mais c'est qu'ils étaient qu'ils étaient capables de contrôler. Puis, tu sais, quand je dis contrôler, c'est peut-être pas optimisé nécessairement pour le consommateur. C'est ça. C'est optimisé pour passer le test d'émissions. Mais c'est à ça que je veux en venir. Puis là, Toyota se fait pogner les nouvelles, mais ils se sont fait pogner solide. Solide. Niveau, genre Volkswagen, puis ça remonte genre à début 2000, leur affaire. Mais c'est ça que je veux dire. OK? Là, tout le monde, on met des plus petits moteurs, c'est pour l'environnement, puis les émissions. Là, on se rend compte qu'ils trichent. Ils trichent tous. Ils se font tous pogner. Tout le monde a triché. Ils se font tous pogner à tricher sur les émissions. Fait que là, on se fait mentir qu'on se fait rapetisser nos moteurs pour les émissions. Mais là, on a des plus petits moteurs que là, ils n'avancent plus. Ça va coûter comme plus cher. Descends, c'est tout pour se traîner. Il n'y a aucun sens là. Moi, je voyais ça avec ma logique. Tout le monde s'en va genre avec des moteurs turbo, avec des turbos avancés dedans, l'injection directe, les cams variables, les cils et ça. Puis là, je regardais Toyota avec tous leurs vieux moteurs que ça fait comme 20 ou 15 ans qu'ils utilisent. Ça fait comme, comment ça qu'ils passent les émissions avec leurs vieux moteurs puis tout le monde faut qu'ils changent leurs moteurs ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial Toyota pour passer leurs émissions ? En fin de compte, ils trichaient. Ça paraît comme dans le temps quand j'étais comme, comment ça que le Jetta, lui, il n'a pas besoin de rire puis le Touareg a besoin de rire ? Là, tu te faisais dire arrête de poser ta question à ce moment-là. À un moment donné, c'est comme, c'est quoi, à cette heure-là, il y a tellement des règles. On dirait qu'on s'en vient comme dans la Formule 1. Tout le monde est obligé d'avoir le même char. Tout le monde est obligé d'être full limité. Je pense que présentement, être dans l'industrie automobile puis être un ingénieur, ça doit être vraiment chiant. Parce que tu as tellement des restrictions à respecter qu'on ne peut plus avoir de fun. Puis à quel prix ? Parce que finalement, toutes ces restrictions-là, là, des années plus tard, on apprend que, ah, mais ça fait des années comptement. Tu comprends ? Oui. C'est ça que je trouve plate puis comme rochant aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Puis il y en a combien qui s'estime. Ton gros moteur pollue plus que le mien, le mien passe les émissions. Mais non, finalement, il ne passe pas non plus. C'est comme, c'est des années que tu chicanes avec ton mononcle parce qu'il y a un V8 puis finalement, ça ne change comme rien parce que tout le monde a triché. Tu comprends ? Oui. Au final, c'est qui qui paye ? Mais c'est le consommateur qui va mettre full de gaz dans son catuling, qui va traîner son gros VUS qui aurait payé moins cher d'avoir un plus gros moteur. Tu comprends ? Ah, regarde. Mais tu sais, il ne faut pas, ça c'est un débat, il ne faut pas s'embarquer la terre avec monsieur, madame, tout le monde. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du nouveau Ford Explorer. Est-ce que vous êtes comme nous, vous trouvez qu'il est moins beau qu'auparavant ou vous trouvez que c'est vraiment une bonne relation ? On trouve qu'Internet est beaucoup mieux. Internet est très réussi. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, mais on aimerait ça voir votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve dans un prochain podcast. Podcast.